La jeunesse congolaise La jeunesse congolaise c'est aussi prendre le devant de la scène quand il s'agit de soutenir ceux qui sont dans le besoin tel que le démontre ici la structure Bollingo qui était invitée par une autre structure généreuse pour la remise des fournitures scolaires aux enfants de l'orphelinat Lissanga Yaclisto situé dans la commune d'Ngaba. Il était une fois un homme fort, très fort que les autres. On ne voulait pas les croire. Mais on le vit bien qu'il était fort. Un jour, il se reposait au pied d'une montagne où l'arbre lui cassait la cuisse, criant-il « Je ne suis pas le plus fort, dit l'arbre. Si j'étais le plus fort, la montagne ne m'aurait pas arrêtée. » Robert Mombat, résident de la dite structure, affirme que c'est un geste de cœur fait avec tous les bonheurs. Dans la Bible, ça nous exhorte d'aider les orphelins, des gens défavorisés. Et voilà, Generous et Bolingo ont mis en marche un projet qu'on a appliqué là-ci. Et c'est pour l'année 2018-2019. On a eu à penser à nos frères et sœurs, les favorisés. Et voilà, notre présence ici, c'est pour partager avec eux et leur parler et leur motiver pour l'avenir. Bolingo ne s'arrêtera pas ces mois-là. On sera toujours là pour les assister à tout moment qu'ils auront besoin. Le même geste a été posé au quartier Canlouka, dans la commune de Ngaliema, au sein des deux écoles. L'école Ephraim et Père Révérant Valeurs, où à la fois, les enfants étaient contents et toute la communauté aussi. Il faut noter que la dite structure envisage d'autres activités dans le tout prochain jour, mais compte sur les concours de plus d'une personne de bonne volonté pour mener à bien leur projet. Sous-titrage ST' 501